Le journal de l'Afrique, c'est maintenant sur France 24, à la une ce soir. La Côte d'Ivoire et l'Afrique, en deuil, DJ Arafat n'est plus le roi du coupé décalé. Et désormais une légende, il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, des suites d'un accident de moto à l'âge de 33 ans. Nous reviendrons sur sa carrière en images, nous en parlerons avec notre invité, Claudiciard, et nous irons à Abidjan. Vous écouterez les témoignages de ses plus proches collaborateurs et amis. Ils ont accepté de s'exprimer sur France 24. Je vous le disais, la Côte d'Ivoire pleure son fils, DJ Arafat, est mort. La légende ivoirienne du coupé décalé s'est éteinte à l'âge de 33 ans, dans la nuit de dimanche à lundi, des suites de ses blessures après un accident de moto à Abidjan. Et sur le continent, les fans sont sous le choc. Ils sont nombreux à lui rendre hommage des personnalités publiques, mais aussi des anonymes. Un hommage est organisé au stade d'Abidjan. Devant chez lui, une foule compacte s'est rassemblée, ainsi qu'un fort dispositif de police. Retour sur sa carrière avec Nicolas Germain et nos correspondants sur place, Francky Herzi et Youn Gourlet. Une foule compacte devant cette clinique du quartier de Kokodi, à Abidjan. De nombreux fans ne peuvent pas croire que DJ Arafat, ange Didier Houon de son vrai nom, est décédé à l'âge de 33 ans dans un accident de moto. « Didier n'est pas mort ! Il n'est pas mort ! Il a été un jeune pour mourir ! » Certains retransmettent les scènes en direct sur les réseaux sociaux. « Il était l'artiste le plus connu et qui a beaucoup exporté la musique coupée décalée, qui est l'identité de la Croix d'Ivoire. Et c'est très triste, c'est très triste. » « Il faisait donc tout. Il était jovial, il aimait les gens, il était toujours présent. Partout, à tout moment, à Abidjan, quand il y a même 2-3 jours, je l'ai vu. Vraiment, ce sera triste parce qu'il est mort, difficilement, bête mort. » C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. En Tunisie, la saison touristique est plus que jamais menacée. Pourtant, les mesures sanitaires ont été prises et elles sont appliquées. Mais les touristes occidentaux sont rares. Reportage à suivre dans ce journal. Musique « C'est une histoire, une vraie tragédie. Cette chanson se porte. Ils ont toujours peur de toi. » « C'est une histoire, une vraie tragédie. Cette chanson se porte. Ils ont toujours peur de toi. » « C'est une histoire, une vraie tragédie. Cette chanson se porte. C'est une histoire, une vraie tragédie. » « C'est une histoire, une vraie tragédie. C'est une histoire, une vraie tragédie. » « Ou de voiture, je touche du bois. Il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. » « Si c'est chaud, je paye mon billet de l'avion. Je vais en France. Je me soigne. » « Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. » « Mais si je ne suis pas mort, que je suis blessé, personne ne viendra cotiser pour moi. » « Parce que je sais me faire respecter. Un artiste, ça doit savoir se faire respecter. » « C'est uncido, c'est un Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique